Bonjour, Olivier Berthier, les coulisses du chef. Aujourd'hui, on va vous présenter un moelleux au chocolat, très moelleux, et on va l'accompagner avec un caramel crémeux. Alors, pour le moelleux au chocolat, il nous faut du beurre, de la farine tamisée, de la crème liquide riche en lipides 30%, du sucre, des oeufs, du chocolat fondu au vin marie, et des morceaux de chocolat, tout à l'heure, on va l'intégrer dans le moelleux. Donc, on se sert, c'est très pratique, des boulons en slip. Donc, c'est important, c'est de faire fondre le chocolat au vin marie, pas trop chaud pour qu'il reste et on ne remue jamais le chocolat, voilà, pour avoir un aspect brillant. On va couper le beurre en petits morceaux, et on va l'incroporer dans notre chocolat fondu. Voilà, et on remue le pain, on laisse le chocolat fondu. On incorpore 100 g de sucre dans les oeufs. Alors, ce qui est important, on a ajouté le beurre en morceaux, coupé en petits morceaux, et là, on l'incorpore dans le chocolat qui est tiède, et on va écraser avec la spatule en silicone, les morceaux de beurre, voilà. Comme ça, on fait baisser la température du chocolat, voilà, et on a un aspect du chocolat qui va rester très, très brillant. Vous voyez ? Un ruban, il forme, voilà, jolie couleur. Donc là, il faut que ça fasse un ruban. Voilà. Alors, on va incorporer les oeufs entiers et le sucre, dans le chocolat, voilà, et on va incorporer la farine. On va garnir les moules, donc on va mettre trois carrés, trois morceaux de chocolat, voilà, on va mettre ça à l'intérieur, les emprisonner. Trois morceaux de chocolat. On a toujours du chocolat à 70% de cacao. Un bon équilibre en bouche. On va mettre un tout petit peu de farine sur les moules en silicone qui ne sont pas utilisées, pour les protéger. Donc, si important, on met du sucre dans une casserole à fond clair. On va mettre la valeur pour 100 grammes, cinq cuillères à soupe, voilà, d'eau, d'eau froide. Voilà, pour humudifier, voilà, pour humudifier le sucre. Voilà, on met en route, feu vif, voilà, tout ce qui est caramel, on ne le remue jamais, sinon ça se cristallise. 180 degrés, 10 minutes. Donc là, on a une couleur très jolie, de caramel, hors du feu, vous voyez, on va ajouter la crème Ikea. et là, on va remuer, comme ça, avec le poignet. Voilà. voilà, ce qui est important dans le silicone, on va le laisser à peu près cinq minutes se reposer, avant de démouler, les moellets. notre caramel crémeux, la fraise, en ce moment, sont jolies, ce qu'il faut, c'est de la couleur, un fysalis. Je vais faire un petit rappel de couleur, c'était joli, un fysalis. chère Marc, est-ce que vous voulez déguster ? Réa rizzi. . C'est parti, des